La dernière étape de Thomas Barr dans sa dernière tournée en Afrique en tant que président du CIO était le camp de réfugiés de Kakuma. Situé dans le nord-ouest du Kenya, Kakuma est l'un des 7 plus grands camps de réfugiés au monde avec une population de près de 300 000 réfugiés et demandeurs d'asile. Thomas Barr, qui a fondé l'équipe olympique des réfugiés en 2015, a vu l'initiative se développer rapidement au cours de la dernière décennie. Une équipe qui a commencé avec 10 athlètes pendant les Jeux olympiques de Rio 2016 et passée à une délégation de 37 lors des derniers Jeux d'été de son mandat à Paris cette année. Kakuma est en quelque sorte le berceau de nos efforts pour soutenir les réfugiés, en particulier pour créer l'équipe olympique des réfugiés. Nous avons pu expérimenter ici de première main en regardant dans les yeux des réfugiés mais aussi des membres de la communauté d'accueil, à quel point le sport peut permettre de rapprocher réellement les gens. L'équipe olympique des réfugiés s'est considérablement agrandie. La troisième qui a participé aux Jeux olympiques de Paris comprenait 37 athlètes, dont des athlètes à nouveau originaires de la zone de réfugiés de Kakuma. Le programme démontre l'engagement du CIO à se tenir aux côtés des réfugiés et à les soutenir par le biais du sport, tant au niveau de l'élite que de la base. L'accès au sport pour la communauté des réfugiés est vraiment important, surtout pour les filles, parce qu'il a le potentiel de changer leur vie en termes d'éducation et de jeux. Il y a beaucoup d'activités à faire ici. Nous avons maintenant une chance de construire notre avenir et de créer notre propre chemin vers le succès. La visite de 10 jours de Thomas Bach en Afrique a débuté au Sénégal, où il a inspecté les préparatifs en cours pour les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026, la première manifestation olympique africaine. Le CIO a attribué les droits d'accueil de la quatrième édition à Dakar afin de renforcer l'engagement de l'instance envers le continent africain. L'Afrique peut déjà être très fière. Cela fait partie de notre attachement à l'Afrique, de notre engagement vers l'Afrique que nous attribuions les Jeux olympiques de la jeunesse 2026 à l'Afrique. Le CIO a mis l'Afrique au défi de présenter une candidature pour les Jeux d'été de 2036 dans le but d'amener la plus grande fête du sport sur le continent pour la toute première fois.